Alors si vous êtes arrivé sur cette vidéo, c'est que le coworking vous pose des questions et donc est-ce qu'aller dans un espace de coworking, est-ce que c'est une bonne idée ou pas ? Quand on travaille à la maison, est-ce qu'on reste, est-ce qu'on finalement n'est pas mieux à la maison ? C'est ce que je pensais aussi et donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer le bon du mauvais. C'est parti ! Alors avant toute chose, pensez à me soutenir et donc tout simplement en vous abonnant à la chaîne, en appuyant sur la petite cloche si vous voulez recevoir une notification dès que j'envoie une nouvelle vidéo et si vous voulez, si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire juste en dessous, je me ferai un plaisir d'y répondre très rapidement. Alors aller dans un espace de coworking, est-ce que c'est une bonne chose ou pas ? Alors si vous travaillez à la maison, pour l'instant, c'est vrai qu'il y a énormément d'avantages. Vous avez la liberté de vous habiller comme vous voulez. Si vous voulez rester en pyjama, vous restez en pyjama toute la journée, c'est vrai que c'est cool. Si à un moment donné, vous voulez regarder une petite série Netflix, hop, vous allez dans le canapé, vous faites un petit épisode Stranger Things ou autre et vous pouvez comme ça profiter vraiment de votre liberté, vous pouvez vous promener, vous pouvez prendre vos godasses de sport et faire un tour, vous pouvez vraiment faire un peu comme vous voulez. Maintenant, je l'ai vécu aussi, donc j'ai fait ça pendant deux ans quand même. Je pense que si j'avais su ce que le coworking m'a apporté avant, je pense que je serais parti directement de la maison, soit dès le début, soit quelques mois après. Parce que aller dans un espace de coworking, c'est vrai, bon, ça coûte tous les mois une petite somme. Maintenant, vous n'êtes pas obligé d'aller tous les jours de la semaine. Et c'est d'ailleurs ce que je vous conseille, c'est de, avant tout, faire le test d'un espace de coworking et puis aussi de peut-être prendre une petite formule pour commencer. Comme ça, vous n'êtes pas lié trop longtemps sur un contrat à longue durée et que ça coûtera beaucoup moins cher également. Commencez par un jour par semaine ou deux jours par semaine. Vous pouvez payer à la journée si vous voulez aussi. Donc, regardez un peu comment ça se passe. Faites le test petit à petit. Moi, personnellement, c'est vrai qu'à la maison, depuis que je suis à l'espace de coworking, j'ai tout simplement enlevé mon bureau de chez moi parce qu'il y avait cette question de limiter le temps de travail et le temps de famille. Et donc, la famille, c'est quand même hyper important. Et quand on a son boulot chez soi, au bout d'un certain temps, les journées sont quand même assez monotones et on mélange travail-famille, famille-travail. Et du coup, ça n'a plus beaucoup de sens. Le fait d'avoir été dans un espace de coworking, c'est aussi important pour votre business. Pourquoi ? Parce que vous allez rencontrer des gens. Vous allez créer de l'intérêt. Si votre message, si votre service est bien communiqué, vous allez pouvoir peut-être attirer des prospects tout simplement qui sont membres dans l'espace de coworking. Vous allez faire de belles rencontres, vous allez créer des amis, vous allez participer aux événements que l'espace de coworking organise ou bien vous allez partir à des événements avec les gens que vous aurez rencontrés à l'espace de coworking. Et souvent aussi à l'espace de coworking, il y a des activités genre le lunch à midi, vous vous mettez autour d'une table avec une dizaine de personnes, tout le monde discute, tout le monde partage de la série qu'on a regardée ou du sujet ou de son business tout simplement. Parce que quand vous ne connaissez pas les gens, on va d'office vous demander tiens, qu'est-ce que vous faites ? Vous allez expliquer brièvement ce que vous faites. Et puis de là va découler une conversation. Et donc le fait de travailler dans un espace de coworking, ça peut vraiment changer votre vie, changer votre vision. C'est vrai qu'il faut tester. Et moi je dis, il vaut mieux tester avant de se faire une idée parce que c'est vraiment en testant que vous allez sentir si ça vous plaît ou pas. Maintenant je ne vous conseille pas de tester juste une journée. Je dirais prévoyez un ou deux jours par semaine pendant au moins un mois et puis vous faites le point à la fin du mois. Comme ça vous pourrez voir si c'est fait pour vous ou pas. Voilà, maintenant je pense qu'en tant que web designer, comme cette chaîne parle de web design, de freelance et de business, on peut travailler où on veut. Donc ça peut être dans un café aussi qui est gratuit. Vous avez juste à payer une consommation. Vous avez l'espace de coworking. Vous pouvez travailler de chez vous. On a la chance de pouvoir vraiment travailler où on veut. Donc pourquoi s'en priver ? Pourquoi rester fermé comme ça à la maison alors qu'on peut faire ce qu'on veut ? On est libre. C'est ça la beauté de ce métier. C'est qu'on est libre, on fait ce qu'on veut. On s'organise comme on veut. Et donc l'espace de coworking pour moi, c'est clairement une bonne chose. Je pense que pour la carrière, ça donne un coup de boost. Ça va aussi vous permettre d'être confronté avec d'autres coworkers, peut-être des concurrents. Il n'y a aucun problème. Vous allez pouvoir voir un peu, être vraiment sur le terrain, voir un peu tout ce qui se passe, il y aura de l'activité. Et donc pour moi, c'est quand même une bonne chose, je pense. Maintenant, à vous de voir, on est tous différents. Faites le test. Moi, c'est la seule chose que j'ai envie de dire. Essayez et puis vous verrez si ça vous plaît ou pas. Voilà pour la vidéo. On se voit demain pour une nouvelle vidéo. Je vous dis ciao, à bientôt. Ciao. Hello. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Donc, comme vous le savez, je crée cette vidéo pour partager mon expérience en tant que freelance web designer. Et je crée donc des sites web avec Webflow. J'ai créé un processus en cinq étapes pour créer les sites web de manière cool et relax pour tous mes clients. C'est vraiment un processus que je peaufine et que j'améliore au fil du temps. Ça fait deux ans que je l'utilise et il est vraiment tip top. Donc, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou envoyez-moi un message direct et je vous en dirai un peu plus. On se voit donc demain pour la suite d'une nouvelle vidéo. Ciao.